avec Karine Laure Deguin qui nous amène à Tertre. Vous pourriez faire quoi ? Vous connaissez le festival de Dark Valentine, non ? Allez, Karine Laure et son ami David Durand nous expliquent tout. Bonjour David. Bonjour Karine Laure. David Durand, on se connaît, on est amis depuis quelques années maintenant. Tu as la gentillesse de venir au salon du livre de Charleroi presque chaque année. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, tu m'emmènes ici à Tertre. Tertre, ça ne se mange pas. Ce n'est pas un dessert. Ça se situe tout près de Saint-Guylain. C'est ça. C'est l'entrée de Mons. C'est l'entrée de Mons. Et c'est là que se déroule tout ce week-end le festival Dark Valentine. Oui. Avant ça, quelques mots. Moi, j'ai retenu l'ASBL Move Art. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Pro Move Art, c'est avant tout une association, une ASBL, qui vise à réaliser différents événements artistiques, la prise en charge des différents artistes et la mise en avant de ceux-ci. Mais vraiment, chaque fois dans un esprit et un thème qui se veut le plus libre et le plus accessible possible. Et donc, dans notre société, c'est toujours assez difficile de pouvoir avoir une fenêtre ouverte sur l'art. Oui, exactement. Dans des événements, je veux dire, à moindre budget. Et donc, notre idée, par le biais d'une ASBL, c'est de pouvoir organiser plusieurs événements, plus petits et plus grands, donc à différentes échelles, pour justement mettre en avant les différents artistes de nos régions, pour les faire non seulement connaître, mais également pour permettre à différentes personnes de pouvoir les découvrir et de pouvoir justement voyager dans l'univers de chacun. Moi, j'ai un petit peu peur. Dark Valentine. Valentine, je croyais qu'elle était toujours rose. Mais non, voilà qu'avec toi, elle est noire. C'est quoi ça ? Voilà, c'est l'esprit un petit peu réel de la vision de l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne se fait pas sans un don de soi, donc sans une certaine part de souffrance, sans une certaine part de, on va dire, de noirceur, d'ombre, puisque on donne de soi, il y a quelque chose qui se perd, qui sent. Et donc, l'idée était de vraiment associer un peu dans le style yin et yang, c'est-à-dire de prendre l'amour dans sa globalité. Et pour ça, effectivement, Dark Valentine sonnait au mieux. Et si on parle même au niveau peinture et au niveau couleur, on avait l'association de couleurs noires et rouges qui était parfaite. C'est bien parce qu'en plus, c'est innovant en fait. Je ne connais aucun autre festival d'Arc Valentine dans la région. Même en Belgique, je pense. Oui, on va protéger le nom. Oui, on va protéger le nom, comme le web, l'actu téléphile. Je viens d'inventer ça aussi, voilà. David, tu n'es pas uniquement plasticien, tu es aussi écrivain. Donc, ton dernier bouquin. Le dernier bouquin, c'est « S'aimer à tout vent » qui est un livre de poésie. Pour moi, le dessin est un moyen d'expression, un moyen pour moi qui ne suis pas très prolixe de pouvoir justement mettre ce que j'ai sur le cœur. Et tout n'était pas dit dans le dessin. Et donc, j'ai commencé par écrire des poésies. Des poésies, oui, qui sont en rime ou avec des acrostiches et autres, mais qui ne sont pas toutes traditionnelles. Il n'y a pas d'arène, il n'y a pas d'œillère, ni quoi que ce soit. Tout est mis, ça parle de tous les problèmes, comme les belles choses aussi. Tout ce qui me vient sur le cœur est mis dans ce livre, mais c'est souvent lié à l'amour et la nature y est liée. Est-ce que tu as un livre en projet ? Oui, pour l'instant, j'avais fait un livre qui s'appelle « Magie noire pour nuit blanche à brin de compte », qui était un livre sur l'adolescence et la place de la femme dans la société, autant actuel que dans la Renaissance, avec tout ce qui était chasse aux sorcières. Eh bien, il y a la suite de cette histoire qui est en préparation et qui se déroulera essentiellement à Charleroi. Ah, Charleroi, c'est intéressant, ça ! Voilà, donc elle reprendra comme personnage fil conducteur qui sera Marguerite Ursenard et qui sera justement le fond, un peu le catalyseur de ces adolescentes pour pouvoir aller les chercher. Ça, merci beaucoup, parce qu'à mon avis, c'est un scoop. Je vois que le monde afflue quand même. Pour une première édition, à mon avis, ça va être un succès. J'étais venue tout au début, dès l'ouverture, pour qu'on soit un peu tranquille pour parler, et je vois qu'il y a quand même du brouhaha dans la salle et que tout s'agite. Donc, je vais te laisser, parce que je pense que tu as beaucoup d'occupation. Ça va, merci beaucoup. Merci beaucoup, David Durand. Merci, Karina. Merci, Karina. Merci, Karina.